Femme, sèche tes larmes, ton sauveur est vivant. Chers confrères, chers amis, tel est le thème que vous avez médité depuis hier. Vous l'avez prié, vous y avez certainement découvert beaucoup de messages de la part de l'Esprit-Saint. Mais voilà que la parole de Dieu de ce jour nous permet encore de l'approfondir. Femme, sèche tes larmes. Femme, une parole de consolation, un appel à la confiance, car le Seigneur est là à tes côtés. Il veut te sauver. Il est vivant. Christus vivit. C'est le message avec lequel le pape introduit sa lettre aux jeunes après le synode. Le Christ vit en toi, disait-il à chaque jeune. Ce message doit résonner de nouveau pour toi, femme, jeune dame, jeune fille. Oui, le Christ est ton sauveur. Il vit et te veut vivante. Il te relève. Il te veut debout. il te redonne la force pour que tu continues à espérer, à lutter. Oui, à lutter malgré ta faiblesse, malgré la fatigue, malgré la routine, malgré ton péché, car c'est lui ta force, c'est lui ton sauveur, c'est lui ton espérance. Il te garde ta jeunesse, jeune dans l'espérance, jeune espérance. Chers amis, que chacun, que chacune se laisse envahir en cet instant précis par ce message pour recueillir la paix de Dieu. Dieu te donne la paix, la paix dans l'âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur et même la paix dans ton corps. qui est la paix dans ton cœur et Dieu ne va pas se faire et 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 se faire. Pourquoi donc ? Quelle en est la raison ? La réponse, Nous la trouvons dans la première lecture et dans l'évangile Parce que Dieu est amour Parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout Oui, Dieu est tout puissant Voilà ce que nous enseigne le livre de la sagesse Dieu est tout puissant Le monde entier n'est rien Peut-être comme une poussière dans la balance Mais ce n'est pas une puissance qui écrase Une puissance qui anéantit C'est une puissance qui prend pitié Nous l'avons chanté dans le psaume Le Seigneur est tendresse et pitié Une puissance qui prend pitié Qui ferme les yeux sur les péchés, sur tes péchés Une puissance donc de miséricorde Alors Pourquoi continuer à pleurer ? Sèche donc tes larmes Pourquoi manquer d'espérance ? Pourquoi démissionner ? Pourquoi baisser les bras ? Pourquoi rester à terre ? Pourquoi rester à terre ? C'est vrai, les épreuves ne manquent pas Elles ne manqueront jamais Parce que nous suivons le Christ vers la croix Les ténèbres sont parfois sur le chemin L'échec, la maladie, la déception Mais nous devons les lire Comme des occasions Des appels de Dieu A avoir plus de confiance en son amour A avoir plus de confiance en sa miséricorde Il n'y a plus de confiance en sa miséricorde Il n'a de répulsion pour personne Nous dit le livre Il ne rejette personne Il connaît ce que nous vivons Il ne nous oublie pas Mais parfois Son temps n'est pas le nôtre Le pape François le dit D'une façon très belle Je le cite Dieu ne se fatigue jamais de pardonner C'est nous qui nous fatiguons De demander sa miséricorde Parce que Dieu Il ne s'agit pas 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 Que devons-nous donc faire ? Nous devons faire Comme Zachée l'a fait Non pas nous cacher Non pas désespérer Non pas nous laisser bloquer par la foule Par les candiratons Par les regards Et les jugements des autres C'est ce que je veux dire Je ne peux pas C'est ce que je veux dire Par les candiratons Je ne peux pas C'est ce que je veux dire Parce que je ne peux pas C'est ce que je veux dire Mais au contraire nous devons courir au devant de Jésus comme Zachée et même monter monter sur un arbre pour attirer l'attention du Seigneur et nous laisser regarder par lui car le Seigneur ne peut pas ne pas s'arrêter à nos côtés si nous nous mettons si nous nous mettons devant lui avec toute notre misère il ne peut pas ne pas nous écouter si nous prions sincèrement avec nos pleurs et même avec nos larmes alors femme, jeune fille n'aie pas peur laisse-toi regarder par le Christ car il t'aime le Christ le dit à toi à moi et à nous tous le fils de l'homme dit-il dans l'évangile est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus c'est-à-dire chacun d'entre nous ayons donc confiance en la bonté en la miséricorde de Jésus et les ayant accueilli nous devons agir agir comme Zaché l'a fait ou va le faire voici dit-il voici Seigneur je fais donc je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens et si je fais du tort à quelqu'un je vais lui rendre quatre fois plus oui frères et sœurs la foi doit être active comment ? dans le témoignage dans l'engagement dans le service comme vous le faites à Jeune Espérance dans le témoignage dans l'engagement et dans le service c'est le message de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture adressé à chacun et à chacune de nous aujourd'hui mais avant l'action il y a la rencontre la prière sinon nous allons agir pour rien ne nous y trompons pas témoigner s'engager servir tout cela vient de Dieu et don de Dieu fruit de la grâce de Dieu en nous nous sommes donc ses instruments ses collaborateurs c'est ainsi que nous pouvons entraîner les autres pour qu'ils retrouvent cette foi cette confiance cette miséricorde de Dieu et qu'ils puissent fructifier tout cela dans leur vie c'est bien chers amis de Jeune Espérance c'est bien la vocation que vous vous êtes donnée entraînez les autres entraînez les autres accueillir encourager conduire à Dieu faciliter la rencontre avec Jésus baliser le chemin vers Dieu cela signifie que nous ne devons pas constituer un obstacle pour les autres je l'ai dit tout à l'heure à Wolof nous ne devons pas constituer un obstacle pour les autres comme la foule pour Zaché d'Hélène Fakastal comme la foule qui a empêché Zaché de se frayer un chemin vers Jésus chers amis soyez des facilitateurs de la rencontre de Jésus avec les autres c'est ainsi que je lis Berger votre mission qui entre bien dans ce que le pape François appelle la nouvelle évangélisation dans Evangelii Gaudium au numéro 15 nous pouvons lire ce passage pour finir et pour continuer la réflexion et la prière la nouvelle évangélisation dit le pape par la transmission pour la transmission de la foi chrétienne on y a rappelé que la nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise fondamentalement dans trois domaines en premier lieu mentionnons le domaine de la pastoral ordinaire c'est certainement les prêtres et nous les évangélisation animés par le feu de l'esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle il faut aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère en l'exprimant de diverses manières bien qu'ils ne participent pas fréquemment au culte cette pastoral s'oriente vers la croissance des croyants de telle sorte qu'ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l'amour de Dieu en second lieu nouvelle évangélisation rappelons le domaine des personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les exigences du baptême qui n'ont pas une appartenance du cœur à l'église et ne font plus l'expérience de la consolation de la foi l'église en matière amère toujours attentive s'engage pour qu'elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s'engager avec l'évangile enfin remarquons que l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui l'ont toujours refusé beaucoup d'entre eux cherchent Dieu discrètement secrètement poussé par la nostalgie de son visage mais dans les pays d'ancienne tradition chrétienne même dans les pays d'ancienne tradition chrétienne tous ont le devoir de recevoir l'évangile les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne non pas comme quelqu'un qui s'impose un nouveau devoir mais bien comme quelqu'un qui partage une joie qui indique un bel horizon qui offre un banquier désirable l'église ne grandit pas par le prosélytisme mais par attraction par attraction que votre vie attire tous vers la maison de Dieu comme cela indiqué sur vos tenues je vous remercie à la maison de Dieu à la maison de Dieu Sous-titrage FR ?